bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un hall cricket alors il ya des produits que j'ai acheté moi même et il ya des produits que cricket m'a envoyé en jeu je vous avoue que j'ai tout mélangé j'ai pas fait de distinction donc voilà je commence avec cette ce petit rouleau d'infeasible ink alors je l'ai pris en joy ça me dérange pas de prendre du joy de temps en temps ça me permet de tester aussi leur le fin le voilà c'est un petit rose fuchsia il a l'air très très joli pour cet été je me suis prise alors ça je suis sûre que c'est moi par contre je me souviens pas de tout mais ça c'est sûr c'est moi ce sont les casquettes j'avais très très envie donc ils m'ont envoyé la hâte presse il ya pas très longtemps mais il m'avait envoyé des casquettes classique et moi j'avais très très envie d'utiliser enfin de tester du coup les casquettes infusible ink donc j'ai trop hâte surtout que j'ai quelques rouleaux de infusible ink que j'ai depuis un petit moment et du coup j'avais très envie de les utiliser avec des casquettes surtout que moi voilà je suis voilà j'aime les chapeaux j'aime les casquettes quand il y a du soleil bam je prends la première casquette qui arrive et puis puis je vais dans mon jardin quoi j'avais ça aussi c'est moi j'avais très envie de me prendre des trousses qu'est ce que oui oui ce sont des trousses du coup spécial infusible ink donc voilà je vais me faire des trousses pour partir en vacances comme ça je vais essayer de me faire des kits que j'ai plus vraiment à vous savez en gros qui reste de vacances en vacances comme ça j'ai pas à chercher chaque produit chaque machin je vais mettre une brosse à dents qui restera tout le temps là dedans pendant un voire deux ans vu qu'on l'utilise très peu voilà elle peut elle peut rester un petit moment là dedans jeu voilà j'ai complété ma collection de thermocollants qui s'activent aux uv que je trouve hyper sympa ça fait tout de suite un petit effet magique alors moi j'avais déjà celui là et j'ai complété avec les trois rouleaux donc le jaune c'est c'est criquette le le rose c'est moi et le mauve c'est criquette voilà il ya un peu des deux je me suis pris aussi un comment s'appelle un vinyle amovible je c'était plus pour la couleur parce qu'en fait j'ai j'avais pas de bleu de cette couleur là donc c'était pour changer et là j'ai un vinyle qui s'active au froid et c'était pour compléter justement la collection que j'avais déjà alors c'est un bleu clair du coup qui devient un petit peu plus bleu foncé je me mentis d'espas turquoise de bleu à turquoise je crois que c'est ça et du coup voilà moi j'avais déjà le rose et le bleu qui devient violet donc le turquoise même qui devient qui devient violet donc voilà ça vous permet de voir un petit peu les différences parce que c'est pas forcément évident sur internet et du coup j'ai hâte de les tester tous les trois en même temps dites moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un petit tuto avec les trois vinyles d'un coup là je j'ouvre le petit voilà pour être sûr d'avoir mais c'est vrai que les paquets jeans je trouve sont assez fidèles au niveau des couleurs donc ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut s'y fier sans problème donc après qu'est ce que j'ai pris d'autre ah oui j'ai pris un jaune un jaune un petit peu moi je trouvais que c'était parfait pour faire des marguerites par exemple pour cet été ou du soleil ou peu importe mais voilà un jaune parce que c'est quelque chose que j'avais pas en thermocollant et là j'ai pris une nouveauté donc il ne restait plus que celui ci je voulais tester le menthe mais il y en avait plus c'était sold out donc là moi c'est le corail que j'ai et là je vous avoue que un petit peu déception par rapport à la couleur parce que je trouvais que à l'ordinateur sur le site du cricket donc c'est pour ça que j'aime je vous fais des vidéos où j'essaie toujours de vous montrer au plus près les voilà les packagings les rouleaux les couleurs enfin j'essaye de vous montrer au mieux parce que moi sur l'ordinateur je trouvais que le corail faisait un petit peu métalliser le menthe aussi il ya un rose gold aussi et du coup bon la couleur est jolie quand même il n'y a pas de souci mais j'étais un petit peu déçue de voir qu'au final c'était pas c'était pas il ya pas je pense pas qu'il y ait d'effet métallique mais bon on verra je je testerai très vite à mon avis ce ce petit vinyle qui m'a enfin la couleur a l'air très très jolie quand même donc voilà et je me suis pris un t-shirt ça fait très longtemps que j'hésite à le faire et je l'ai fait j'ai enfin passé le cap alors pour vous donner une idée moi en taille de t-shirt normalement je mets du m mais là je me suis dit je vais pas prendre de risques je ne sais pas comment ça taille je préfère prendre un l et que ce soit un petit peu trop grand au pire ça me fera un t-shirt pour dormir si c'est vraiment trop grand mais finalement donc je vais le tester en vous allez voir en fin de vidéo finalement on est on est bien on est bien donc moi qui mets du m avoir pris du l c'était pas une si mauvaise idée que ça surtout que je me suis dit que ça allait être parfait pour être en vacances quand on ira à la plage mettre ça vous savez quand on a le maillot de bain mouillé machin et tout donc voyez au niveau des épaules c'est quand même pas si si trop enfin c'est pas trop grand du tout c'est un petit peu alors moi j'ai pas beaucoup de poitrine donc c'est forcément un petit peu lâche au niveau de la poitrine j'ai pas j'ai pas du tout de poitrine enfin j'en ai très peu et j'ai beau avoir eu une grossesse et un allaitement bah ça j'ai pas gardé j'ai pas gardé de poitrine mais du coup je regrette pas du tout d'avoir pris cette taille elle et j'ai hâte de faire de l'infeasible ink dessus voilà à très bientôt dans une prochaine vidéo